Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 30 de la carrière de manager avec Lyon Au programme de la vidéo un derby contre Saint-Etienne pour finir notre championnat Donc on a été sacré champion dans la dernière vidéo Donc un match sans grande importance Mais il va falloir gagner vu que c'est un derby et qu'un derby ça ne se joue pas, ça se gagne comme on dit Sinon les matchs avec l'équipe de France, on a un match contre la Pologne, un match contre la Suède et un match contre l'Espagne Premier match contre Saint-Etienne, voici la composition d'équipe, donc c'est la composition d'équipe classique On va l'utiliser assez souvent cette saison, même si des fois on est un petit peu alterné, on a mis Benzia ou Embo en attaque Donc c'est parti pour le derby Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 à côté, et c'est déjà la fin du match, on n'a vraiment pas eu beaucoup d'occasion, on voit qu'il y a eu 3 tirs, 2 cadrés de chaque côté, Laurent Cotienne, il va être nommé homme du match, avec une excellente note de 8, Loris a réalisé lui aussi un très bon match, il a une bonne note de 7,5 pour ses 4 arrêts, de leur côté, Koke à 6, leur gardien à 6,6, leur défense n'a pas une très bonne note, à part de piquer 6,7, grâce à son tacle décisif, nul 0 à 0 contre l'Espagne. Ce match était le dernier de la saison, et le derby contre Saint-Etienne, il était le dernier match avec Lyon, une très bonne saison, on a été sacré une nouvelle fois champion, 88 points, 26 victoires, 10 nuls de défaite, 65 buts marqués, 22 buts encaissés, donc on a été très bon, Marseille finit 2ème et Paris 3ème, donc c'est un peu surprenant que Paris ne soit pas plus haut classé, Monaco réalise une mauvaise saison, il est classé 8ème, les relégués qui sont Sochaux, 3 et le Havre, avec seulement 22 buts encaissés, nous sommes la meilleure défense du championnat, la meilleure attaque du championnat est Marseille, avec 75 buts marqués, 10 de plus que nous, et ils finissent 3 points derrière nous. En début de saison, nous avions gagné le trophée champion contre Lille, victoire 1 but à 0 à l'extérieur, donc c'était notre premier match non amical, comme c'était impossible, grâce à un but de Andersen, je ne me souviens plus trop, on avait aussi gagné la coupe de France, 1 à 0 contre Rennes cette fois-ci, on avait réalisé un beau parcours en éliminant Paris en demi-finale, grâce à un match fou, qui s'est terminé au pénalty, malheureusement, en coupe de la Ligue, nous avons fait un très mauvais parcours, nous n'avons même pas été qualifiés dans les huitièmes de finale, et c'est Bordeaux qui a pulvérisé Saint-Etienne, 5 à 0 en finale, le vainqueur de la Ligue des champions, et le Real Madrid, victoire 1 à 0 en finale, contre le Bayern de Munich, et nous on s'était fait éliminer, 3 partout, grâce au but à l'extérieur, du Benfica, qui s'était fait éliminer ensuite par Manchester City, 4 buts à 2, sur l'ensemble des deux matchs, donc on a réalisé un parcours plutôt moyen, on peut faire largement mieux cette saison, on pourrait largement se qualifier pour les quarts, voire les demi-finales, l'Europa Ligue, à quant à elle, était remportée par Galatasaray, victoire 2 buts à 0, contre Wolfsburg, Le meilleur buteur de Ligue 1, Ezekiel Lavedzi, avec 20 buts à égalité, avec João Moutinho, 20 buts également, donc, en 3ème place, on retrouve Tchel Diabaté, 18 buts avec Bordeaux, le 1er Lyonnais, Effekir, avec 17 buts, le 2ème meilleur buteur lyonnais, qui est Braille Donald Mbolo, avec 10 réalisations, il est classé 21ème meilleur buteur, et il n'y a malheureusement pas d'autres Lyonnais, dans ce classement, le meilleur placeur de Ligue 1, Ezekiel Lavedzi, 9 passes décisives, pour l'argentin du Paris Saint-Germain, notre meilleur passeur décisive, Embolo, avec 7 passes décisives, Andersen a quant à lui fait 6 passes décisives, donc c'est pas mal, ensuite, Gonalon en a fait 5, donc 5 passes décisives pour le capitaine, le gardien y a réalisé le plus de matchs, en se prendre de buts, et Lopez, donc une excellente saison de notre gardien, avec 19 matchs, sans encaissé de buts, il est premier juste devant Demirel, le gardien de Bordeaux, à 18 matchs, sans prendre de buts, on voit ensuite qu'on est sacré manager de l'année, et le joueur de l'année, et Ezekiel l'avait dit, évidemment, meilleur buteur de Ligue 1, et meilleur passeur, on va ensuite faire un rapport d'équipe, pour la fin de saison, donc on commence par Lopez au but, 46 matchs joués, 28 matchs, chance prendre de but, une note moyenne de 6,60, donc une excellente saison, pour notre gardien de 25 ans, qui a 81 de général, on passe ensuite à Yedvage, notre jeune défenseur droit de 20 ans, 71 de général, 36 matchs joués, 6,4 de note, donc je suis pas satisfait, il aurait pu faire mieux, et au mercato, je vais essayer de trouver un autre défenseur droit, donc on va quand même le garder, mais je vais quand même essayer de trouver un joueur, pour le remplacer, au cas où il est mauvais, comme ça, ça fera un peu plus de concurrence, à ce poste, on passe ensuite à Samuel Mditi, une excellente saison, pour notre défenseur central, de 22 ans, 81 de général, il est juste excellent, 40 matchs joués, 2 buts marqués carrément, alors qu'il est défenseur, 6,6 de note moyenne, c'est juste le patron dans la défense, il est super fort, donc on va à tout près essayer de le garder, au mercato, sinon, le deuxième joueur en défense centrale, est Fabienne Char, 24 ans, 4 matchs général, 37 matchs joués, 1 but marqué, et note moyenne de 6,7, donc à eux 2, la défense, franchement, il n'y a rien qui passe, on peut le voir cette saison, on a été la meilleure défense, 22 buts en qu'il s'est seulement, en défenseur gauche, on a aussi Amavi, qui vient de nous aider, 22 ans, 76 de général, 42 matchs joués, une passe décisive, et note moyenne de 6,2, donc je trouve que c'était plutôt une bonne saison, pour Amavi, il ne m'a pas déçu, il a fait des bons matchs, ça en pourrait autant être excellent, on passe ensuite au milieu de terrain, avec Jordan Ferry, 24 ans, 78 de général, donc c'est très très bon, 41 matchs joués, 3 buts, 6 passes décisives, donc c'est vraiment pas mal pour un milieu défensif, et une note moyenne de 6,5, une bonne saison, il fait bien le boulot au milieu de terrain, il défend bien, et il fait des bonnes pas, je trouve que ça va franchement, je n'ai pas à me plaindre, donc une bonne saison pour Ferry, et évidemment, le capitaine Maxime Gonallon, 27 ans, 83 de général, pour moi ça a été le meilleur joueur cette saison, 41 matchs joués, 4 buts, 8 passes décisives, et une note moyenne de 7, il est parfait au milieu de terrain, il récupère toutes les balles, excellent en défense, il fait des relances très très propres, donc parfait, Grenier en milieu offensif, 40 matchs joués, 8 buts, 5 passes décisives, donc c'est vraiment très bon, 6,5 de note, pour notre milieu offensif, donc de 25 ans, 77 de général, une bonne saison aussi, il a mis un doublé contre Paris, en demi-finale de coupe de France, ensuite Clinton G, 22 ans, 71 de général, 42 matchs joués, 9 buts, 3 passes décisives, donc je suis un peu déçu de son efficacité, il pourrait marquer plus franchement, il est mauvais en finition, il n'a que 71, en fait il n'a un peu que de la vitesse, donc je vais essayer de trouver un joueur, pour le remplacer, pour en Ligue des Champions, on passe ensuite à Bril Dolan, Mbolo, 19 ans, 74 de général, pour notre buteur, 35 matchs, 12 buts, 9 passes décisives, donc c'est très bon pour un joueur de 19 ans, 6,9 de note moyenne, donc une bonne saison je trouve, avec un très bon potentiel d'ailleurs, pour ce joueur, qu'on a acheté, pour remplacer Alexandre Lacazette, en début de saison, donc sinon, Andersen, 78 de général, à 21 ans, on l'utilise donc, en attaque en gauche, 40 matchs, 7 buts, 8 passes décisives, et une autre moyenne de 6,7, donc c'est aussi très très bon, sur le côté, je trouve son seul point faible, c'est qu'il n'a pas beaucoup, d'étoiles en gestes techniques, donc c'est assez compliqué, de dribbler avec lui, on passe ensuite, au remplaçant avec Betch, notre défenseur de gauche, de 17 ans, 70 de général, 18 matchs joués, et une autre moyenne de 6,10, donc c'est bon, pour ce joueur, qui a un très bon potentiel, et qui sort du centre de formation, autre joueur, sortant du centre de formation, Loïc Leca, notre gardien de 17 ans, 68 de général, donc on a essayé, de le faire jouer, un petit peu, malgré le fait, que ce soit pas très fort, 7 matchs, et une autre moyenne de 5,9, ensuite, Corentin Tolisso, 21 ans, 74 de général, 28 matchs joués, 2 buts marqués, une passe décisive, et une autre moyenne de 6,4, donc c'est bon, pour ce remplaçant, avec un bon potentiel, je vais essayer, de le faire jouer plus, la saison prochaine, ensuite, Fares Balouli, 72 de général, à 21 ans, donc il peut jouer, à beaucoup de postes, c'est très pratique, midi offensif, buteur, attaque en gauche, et attaque en droit, 31 matchs joués, 2 buts marqués, et 6 passes décisives, une note moyenne de 6,5, donc en vrai, il a pas joué 31 matchs, il en a joué moins, mais quand tu le fais rentrer, en cours de match, ça compte comme un match joué, donc voilà, ensuite, Yacine Benzia, 41 matchs joués, 10 buts, 5 passes décisives, et une note moyenne de 6,4, pour notre joueur de 21 ans, à 73 de général, donc il est aussi bon, ça va une bonne saison, qu'il nous a fait, il va falloir qu'il augmente, encore un petit peu, ses statistiques, et il pourra marquer, encore plus de buts, Linsé Rose, notre remplaçant de luxe, 75 de général, défenseur central, de 24 ans, 28 matchs joués, et 6,5 de notes, donc quand il a joué, je trouve qu'il a fait, des bons matchs, il est très bon en interception, je trouve, il défend bien, il a un bon marquage, ensuite Fofana, 25 ans, 76 de général, 35 matchs joués, 2 buts, 1 passe décisive, et une note moyenne de 6,2, donc lui aussi, il a une très bonne note de général, mais bon, il est remplaçant, parce qu'il est barré par Ferry, et Gonallon, on passe ensuite à Kaiser, notre jeune joueur, qui vient aussi du centre de formation, 2 matchs joués, 1 but, 1 passe décisive, malheureusement, quand on a commencé à le faire jouer, en fin de saison, il s'est blessé longtemps, donc on n'a pas pu le faire jouer beaucoup, seulement 2 matchs, on va essayer de plus l'utiliser, ensuite Mboubouni, joueur qui était prêté, il me semble, 2 matchs joués, une note moyenne de 5,3, donc lui, franchement, je ne pense pas qu'il va avoir beaucoup de temps de jouer la saison prochaine, on va peut-être essayer de le vendre, parce qu'il n'a pas un très gros avenir dans notre club, on passe ensuite à Koetse, donc, joueur de 19 ans, 72 de général, 17 matchs joués, et cette saison, il va avoir plus de temps de jouer, j'ai vraiment essayé de le faire jouer, beaucoup, parce que malgré le fait qu'il n'ait que 72 de général, je le trouve très très bon, je ne sais pas comment ça se fait, mais il défend super bien, il a un très bon marquage, on peut voir marquage 80 notes, sinon les autres notes sont plutôt basses, donc 17 matchs joués, une passe décisive, ensuite Alexibling, le joueur qui était prêté à jouer 19 matchs cette saison, un but pour une note moyenne de 6,10, donc il a bien profité de son prêt, mais pareil, lui, cette saison, je pense qu'il ne va pas jouer beaucoup, parce qu'il n'a que 65 de général, et on passe enfin à Nabil Fekir, notre meilleur buteur, 41 matchs joués, 18 buts marqués, 6 passes décisives, et une note moyenne de 7, 22 ans, 79 de général, pour notre milieu offensif, qu'on fait jouer buteur la plupart du temps, ensuite on passe à Romaric Nkouma, joueur de 21 ans, à 69 de général, 12 matchs joués la saison dernière, on l'avait prêté, une note moyenne de 5,5, donc c'est vraiment pas terrible, mais bon, on va essayer de le faire jouer un petit peu cette saison, Max Pellcornet, on va essayer de le vendre, 19 ans, 65 de général, 4 matchs joués, 1 but, une passe décisive, la Bidi, on va essayer aussi de le vendre, 21 matchs joués, 69 de général, même s'il a fait 8 matchs, 1 but et 2 passes décisives, il va pas nous servir beaucoup, vu qu'on a beaucoup de milieux offensifs, donc on va essayer de le vendre, et pour finir, on passe à Mohamed Yatara, 70 de général, à 22 ans, 8 matchs joués, 1 but, 2 passes décisives, et une note moyenne de 6,3, donc lui, c'est sûr, on va le vendre dans ce mercato, donc on a terminé la saison 2015-2016 dans cette vidéo, avec un match nul contre l'Espagne, une victoire 2 à 0 contre la Suède, et une victoire compliquée, 3 buts à 2 contre la Pologne, et on avait joué encore un match avec Lyon, on avait fait 2-2 contre Saint-Etienne dans le derby, en dernier match de championnat, dans la prochaine vidéo, on entamera la nouvelle saison, avec un match contre l'Italie, en quart de finale, ensuite on aura peut-être d'autres matchs, avec l'équipe de France, ça dépend si on se qualifie, on aura un match contre Grenade, en match amical, donc sinon c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé cet épisode 30 de la carrière de manager, on a fini la saison, n'hésitez pas à vous abonner, etc, salut !